Vous êtes sur RTL. Les livres ont la parole avec l'Express. Bernard Lehu. Lecture rencontre au programme de ce dimanche matin une nouvelle fois grâce à vous Bernard bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez rencontré tard Ben Jelloun qui publie son nouveau roman L'Insomnie. Mais oui un mal qui concerne beaucoup d'entre nous. Même un dimanche matin l'écrivain à la borde sous une forme alors très originale et plaisante. Une espèce de thriller malicieux ou une farce à suspense si vous préférez, je n'en dis pas plus. On va le découvrir dans un instant. Mais j'ai d'abord demandé à Tar Ben Jelloun si lui-même était insomniac. Ah bah oui forcément parce que sinon je n'aurais pas écrit ça. Il y avait deux façons de traiter ce sujet, soit de manière grave et mélodramatique, soit de manière comique et un peu bouffonne. Je préférerais plutôt la deuxième version. Vous êtes donc un grand insomniac véritablement. Ah bah par exemple cette nuit à 5h du matin j'étais encore en train de tourner dans la maison, je n'arrive pas à dormir. Mais je viens avec. Bon votre narrateur lui il ne supporte plus son insomnie. Alors il la combat d'une façon radicale, il découvre quand tuant des gens, il retrouve le sommeil, plus il tue, mieux il dort. Où avez-vous pêché cette formidable idée de roman ? Ah bah je crois que c'est arrivé avec la mort de ma propre mère. Attendez vous me faites peur là. Non 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 non, ma mère était très malade, j'étais occupé d'elle pendant 3 ans. Vous en avez fait un très beau livre d'ailleurs. Oui sur ma mère et puis le jour où elle est décédée, je pensais que je n'allais pas dormir, mais au contraire j'étais en fait soulagé parce que c'était une délivrance, elle avait tellement souffert. Et cette nuit là j'ai très bien dormi. Et c'est là où j'ai eu l'idée de continuer un petit peu. Là j'ai pas tué ma mère mais... Mais mon personnage lui, il tue sa mère. Au début il fait son marché dans la famille, après il va aller vers d'autres personnes. Plus la personne dont il va hâter la mort est importante, plus elle lui rapporte des points crédits sommeil. En même temps mon personnage il va à certain moment faire oeuvre utile. Il va carrément tuer des salauds. Alors justement est-ce que d'une certaine manière c'est une fable ? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette fable ? Qu'est-ce que Tar Ben Jeloun veut nous dire ? Elle nous dit tout simplement que dormir c'est accepter de mourir. Tous ceux qui résistent au sommeil la nuit c'est des gens qui ont peur de la mort. Tomber dans un puits très profond sans être sûr que le matin on va se sortir de ce puits, c'est toute une thérapie qu'il faut se faire. Beaucoup de gens sont tellement angoissés qu'ils ne cèdent pas à ce que réclame l'ennemi. C'est-à-dire c'est un abandon où on se laisse aller vers le puits ou vers la tombe. C'est un livre aussi très irrévérencieux. C'est aussi, mais comme souvent chez vous, une satire de la société marocaine en particulier. Absolument, absolument. La corruption, le vol, le manque de sérieux. C'est un livre qui a l'air d'être comme ça léger mais au fond j'aborde beaucoup de problèmes assez graves. Il est grinçant, c'est un humour mais grinçant. J'espère. Quelle a été votre plus belle nuit de sommeil par Ben Jeloun, même si vous êtes insomniaque ? Parce qu'ici pour votre narrateur, il la raconte. C'est une nuit en plein désert. Et vous, est-ce que vous avez gardé comme ça un souvenir ébloui d'une de vos nuits ? Non mais la nuit dans le désert, je m'en souviens très bien. C'est la vôtre ? Oui. Mais il n'y avait pas... Vous n'étiez pas accompagné. Non. Mais on imagine que quand on est dans le désert sous la tente, il y a un silence extraordinaire dans un monde très vivant, le désert très vivant. Et qu'il y a un petit froid très particulier. Et là, j'ai dormi d'une façon extraordinaire. Et ça, je rêve d'y retourner pour, ne serait-ce que pour bien dormir. Parce qu'on est dans une aventure. Et à ce moment-là, on se laisse aller. Et là, effectivement, on peut accepter de mourir parce qu'on est très heureux. Merci Tarben Geloun de l'Académie Groucourt, bien sûr. On ne l'a pas rappelé depuis le début de cet entretien. L'Insomnie est publié chez Gallimard. Place à notre libraire du dimanche, Bernard à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Nous attend la librairie du théâtre, Lydie Zannini. Bonjour. Bonjour Tessane, bonjour Bernard. Alors Bernard, quel est le livre coup de cœur de Lydie ? Vigile, le premier livre d'une comédienne, Yam Zetoun. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un livre qui est tout simplement bouleversant. En tant que femme, je l'ai lu d'une traite et je l'ai relu. On ne peut que s'incliner devant la beauté de l'amour et la beauté de cette femme. Son mari, à côté d'elle, ne respire plus dans son lit. Elle se dit, il a fait un infarctus, il faut vite que je le sauve. Elle appelle les pompiers et va faire un massage cardiaque le temps que les pompiers arrivent. Elle ne croit absolument pas qu'il va mourir. À partir de là, il émane de ce livre un amour fou qui fait qu'on ne peut que s'incliner. Toute femme ne rêve que d'un amour pareil. Il n'y a pas un mot de trop. Ce livre est tout simplement sublime. Lisez-le, plongez-vous dedans. Une page, deux pages, trois pages, vous ne pouvez pas vous arrêter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vigile de Yams et Thun, aux éditions Le Tripode. Votre coup de cœur donc, Lydie Zannini, de la librairie du théâtre à Bourg-en-Bresse. Voilà des rencontres et des conseils. Ce sont les livres à la parole. C'est tous les dimanches matin. N'hésitez pas, c'est signé Bernard Lehu. Sous-titrage ST' 501